Musique Fais tomber, oh, ta pluie, que l'envahisse ma vie, nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence ce matin, Seigneur, cet après-midi, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, ta pluie, que l'envahisse ma vie, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, que l'envahisse ma vie, ouvre tes éluses en abondance, Seigneur. Fais tomber ta pluie, que l'envahisse ma vie, ouvre tes éluses en abondance, Seigneur, fais tomber ta pluie, que l'envahisse ma vie, que l'envahisse ma vie, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, que l'envahisse ma vie, que l'envahisse ma vie, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, que l'envahisse ma vie, que l'envahisse ma vie, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, que l'envahisse ma vie, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, que l'envahisse ma vie, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, que l'envahisse ma vie, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, que l'envahisse ma vie, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, que l'envahisse ma vie, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, que l'envahisse ma vie, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, que l'envahisse ma vie, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, que l'envahisse ma vie nous envoie, que l'envahisse ma vie, que l'envahisse ma vie, fonds la pluie, que l'envie l'envahisse ma vie. Oui Seigneur, c'est toi le prince de paix Seigneur Oui Père, en cette période Seigneur Fais-nous encore voir ta gloire En cette période Seigneur où nous sommes confinés dans nos maisons Travaillons dans nos maisons Fais-nous voir encore ta gloire Seigneur Fais-nous encore voir ta gloire en ce temps où nous sommes en méditation Nous sommes en prière Seigneur Encore Seigneur de désormais Au moment où nous sommes connectés Parle à nos cœurs Seigneur Agis Seigneur Par le nom de Jésus Christ de Nazareth Que tu peux tout C'est toi qui peux tout Seigneur Et que rien n'était impossible Seigneur C'est pourquoi tu connais tout ce que nous traversons Oui je reconnais Seigneur Que tu peux tout Que tu peux tout Que tu peux tout Et que rien n'était impossible Et que rien n'était impossible Seigneur Fais-nous voir ta gloire Seigneur En cette période Seigneur Encore en ce jour Parle à nos cœurs Seigneur Ta gloire Ta gloire Ta gloire Seigneur 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 Fais-moi 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 Ta gloire Ta gloire Seigneur Seigneur Fais-moi 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 La gloire Que tu peux remonter le chemin à nouveau Et que rien ne serait impossible Je reconnais, Seigneur Je reconnais, je reconnais Que tu peux, que tu peux tout ce matin Et que rien ne serait impossible Seigneur, fais-moi voir, Seigneur Fais-moi voir, Ta gloire Fais-moi voir, Ta gloire Ta gloire dans le temps de prier Ta gloire, Seigneur, dans tout ce que nous traversons Ta gloire dans tout ce que t'en perds Ta gloire, Seigneur, même dans ses faiblesses Dans nos faiblesses, Seigneur Mais dans nos questions, la faiblesse Seigneur, fais-moi voir, Ta gloire Ta gloire, Seigneur Fais-moi voir, Ta gloire Ta gloire, Seigneur Seigneur Ta gloire, on entend le coup de ta gloire, Seigneur Glorifie-toi, Seigneur Glorifie-toi, Seigneur Glorifie-toi, Seigneur Glorifie-toi, Seigneur Glorifie-toi, Dieu J'ai donné que Dieu Que tu peux tout Que tu peux tout Et que rien ne t'aimes impossible J'ai donné que Dieu Seigneur fais-moi toi Oui Seigneur nous aspirons à voir ta gloire encore ce matin Merci pour ta présence Père merci pour ton amour Merci Seigneur nous voulons maintenant ce matin te recommander nos cœurs Nous voulons nous taire ce matin afin que tu puisses parler à nos cœurs Nous voulons Seigneur ce que tu as commencé avec nous Maintenant que tu passes jusqu'au bout Seigneur Je vais apprendre à écouter Seigneur A discerner ce matin à travers des écritures Dis parle à quelqu'un ce matin Parle à quelqu'un ce matin Parle-moi ce matin Seigneur je vais disparaître Mette-moi afin que toi tu puisses parler Je veux m'éterre afin que toi tu puisses parler de gloire Seigneur Prends ta place Bénie mon frère et bénie ma soeur Seigneur pour ce matin Alléluia Quand je t'ouvre mon cœur Seigneur Je te vois Seigneur Tu veux je te vois me parler Seigneur Oui Père Je t'entends me parler Et ta loi qui demeure dans mon cœur Seigneur Oui Père Et ta vie à chaque heure Et ta vie coule comme elle t'aurait encore Seigneur A travers ta parole cet après-midi Seigneur Nous sommes rassemblés Père autour de ton nom Nous sommes rassemblés Seigneur autour de ta personne Apprends-nous Seigneur à nous taire et écouter ta voix Au plus profond de nous qui parle Comme le fond est-ce qu'il ne nous a pas parlé Nous n'avons pas saisi Nous n'avons pas compris Nous avons fait le contraire Que ça ne soit pas seulement pour cet après-midi Mais pour tous les jours de nos vies Que nous soyons disposés à écouter cette esprit de Dieu L'esprit de Dieu qui nous parle Le maître de tous les esprits L'esprit de la création Oui Seigneur Pour ma liberté Quand je t'ouvre mon cœur Je ne vois pas Seigneur Quand je t'ouvre mon cœur Je t'entends Tu as le droit de mon cœur Que cette voix demeure toujours Que ta vie à chaque heure Quand je t'ouvre mon cœur Oui Père Je te vois Seigneur Quand je t'ouvre mon cœur Je t'entends Tu demeures toujours Seigneur Tu demeures toujours Seigneur Ta vie à chaque heure Coule comme un torrent Coule comme un torrent Seigneur Et ta vie à chaque heure Coule comme un torrent Oui Père Coule comme un torrent Seigneur Alléluia Fais couler ta vie Seigneur Fais couler ta vie à travers ta parole Fais couler ta vie Seigneur À travers ta parole Fais couler ta vie Seigneur Manifeste ta vie Seigneur Manifeste ta vie Seigneur Au nom de Jésus Christ Qu'on vous a dit Alléluia Je me recommande te renseigner Oh Seigneur Merci Père En ce jour nous voulons te remercier Alléluia 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 Shalom, shalom peuple de Dieu Comme vous savez Aujourd'hui nous avons changé un peu nos habitudes Généralement les dimanches Nous avons notre moment ensemble En ligne entre 14h Entre midi et 14h Mais aujourd'hui Pour des raisons professionnelles Vu que je travaille aujourd'hui Dieu merci je travaille à la maison Et donc nous avons essayé de déborder J'ai pris ça en temps de pause J'ai dû cumuler quelques pauses Mes heures de pause Pour avoir un temps avec nous Peuples de Dieu Et donc Nous devons passer un temps Comme nous l'avons dit Sur nos messages Sur nos mails Dans nos groupes de l'église Nous avons de 14h A 15h30 1h30 ensemble S'il te plaît Seigneur Afin que nous puissions terminer ce thème Comme vous savez Le Seigneur a permis en tout cas Que nous ayons cette ouverture d'esprit Que nous ayons En cette saison Ou cette pandémie En train de détruire le monde Dieu est en train de nous enseigner Sur ce que nous devons connaître L'intelligence des saisons Et aujourd'hui Le temps est en train De montrer que Dieu avait raison De nous enseigner ces choses Parce que tout ce qu'on a partagé Ici Et tout Et quand nous voyons Comment est-ce que le monde Est en train de se dessiner Ce sont les mêmes choses Que nous sommes en train de vivre Donc j'ai béni le Seigneur Souvenez-vous Je vous avais dit Peuple de Dieu Que En ce temps là L'Afrique va commencer A se rélever Surtout Des états Où nous avons Des hommes Qui vont Commencer à mettre Dieu au centre Ces hommes d'état Qui vont commencer A mettre Dieu au centre Dieu va commencer A les justifier Parce qu'en cette période Dieu est en train De replacer les cartes Dieu est en train De redessiner la carte du monde Dieu est en train De remettre l'équilibre Et nous avons parlé En tout cas Derrière Qu'est-ce qui se passe Derrière Les crises Tout ce qui va avec Comment est-ce que le Seigneur Anéantit les puissances Comment est-ce que le Seigneur Élève les autres puissances Et donc Vous avez vous-même observé Ce qui se passe aujourd'hui Dans le monde médical Ces conflits Tout ce qui va avec Des propos par rapport A d'autres Qui veulent que le traitement Du Covid Soit fait par une molécule Les autres qui disent Que ce n'est pas la bonne molécule Et aujourd'hui Nous voyons Madagascar Qui vient de s'élever Qui nous apporte un remède Qui est proposé dans le monde On avait parlé de toutes ces choses Si vous avez en tout cas Ce souvenir On avait dit qu'en cette année Le Seigneur En tout cas Va commencer à rélever l'Afrique Et Dieu va permettre Que l'Afrique A travers des petits moyens Trouve des remèdes Trouve des stratégies De dépistage Avec des petits remèdes Avec des choses insignifiantes Et c'est ce que nous sommes En train de vivre J'étais encore en train De lire des informations De ce qui se passe En Madagascar Beaucoup des pays africains Se sont tournés vers Madagascar Et en train de lire Il y a un pays en Afrique Je pense que c'est le Kenya Ou les Amis Je ne me souviens pas trop Ou dans ce pays là Ils ont avec des matériels Qu'ils avaient pour détecter Pour refaire des dépistages Du sida Ils ont travaillé Avec le même matériel Ils ont commencé A dépister les gens Du Covid-19 Alors que les gens disaient Que c'était impossible Les gens disaient Mais comment est-ce que Ces centres de recherche Qui fait de recherche Sur les sida Qui fait de dépistage Sur les sida Avec ces mêmes instruments Qui ne sont pas appropriés Mais ils arrivent A dépister On va dire Sur le Covid-19 Les gens ne croyaient pas Mais Dieu est en train De mettre Comme je vous avais dit Un réveil moral Un réveil scientifique Un réveil spirituel Aussi En cette période C'est pourquoi nous Les hommes spirituels Soyons comme Moïse Allons sur la montagne Prions Dieu va donner la force Aux intellectuels Dieu va donner La sagesse et l'intelligence Aux scientifiques Afin de découvrir Avec des petits moyens Nous prions Pour que le ciel s'ouvre Et eux avec leur intelligence Ils reçoivent L'inspiration divine Pour mettre les médicaments Mettre des stratégies en place C'est pourquoi Si tu as compris Tu es serviteur de Dieu Tu es un enfant de Dieu Tu es une servante de Dieu C'est le moment de se mettre A la brèche Pour prier Certes pour toi Pour ta famille Pour ton pays Mais aussi pour les nations Priez pour ces présidents Priez pour ces recherches Ces chercheurs Qui craignent le Seigneur Ces chercheurs Qui ont refusé De prier les genoux Le roi de ce monde Et nous avons dit Que lorsqu'on a parlé Des rois de ce monde Bien aimé Souvenez-vous Nous vous avons dit Que le monde aujourd'hui Est géré par des rois Et géré par des royaumes Les royaumes et les rois Dominent sur le monde Et tous les rois Qui ont prêté allégeance Au diable Le diable leur a donné Ses royaumes Le diable a emmené Jésus Au sommet du temple Pour dire à Jésus Incline-toi Adore-moi Pour que je te donne Toutes ces dominations Mais Jésus Il a refusé Il a refusé Et beaucoup des rois De ce monde Ont incliné Leur regard Devant le roi de ce siècle Devant le dieu de ce siècle Qui fait que ce sont eux Qui tirent les ficelles derrière Pourquoi ? Parce qu'ils veulent travailler Pour la gloire du dieu de ce siècle Et nous avons dit Que lorsqu'on parle Des rois et des royaumes Les rois sont des hommes Qui sont dans des cercles infliants Et les rois là Ne travaillent pas seuls Les rois Ils travaillent avec Des chefs Ils travaillent avec des princes Et j'avais dit que Ces rois là En fait Ce sont eux qui gouvernent Et qui dominent Les royaumes Et nous avons dit Que lorsqu'on parle Des royaumes On parle des cercles D'influences Qui dominent tout le monde Juste un petit rappel Nous avons dit Que les grandes institutions Comme l'ONU La FMI L'OMES L'Union Européenne Toutes ces choses En fait Spirituellement C'est les royaumes Qui dominent Toutes les destinées Des nations Ce sont eux Qui décident Quel vaccin prendre Ce sont eux Qui donnent la ligne de conduite Il y a des pays Aujourd'hui Qui ont des mains liées Qui ne peuvent pas décider Mais Dieu a permis Que cette épidémie arrive Pour confondre les choses fortes Donc nous avons dit Que nous sommes Dans une dimension prophétique Où Dieu est en train De faire des choses C'est pourquoi Peuple de Dieu Prion 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 C'est très important De savoir aussi Comment prier Donc on a dit Que les royaumes C'était des grandes puissances Qui dominaient Sur les décisions du monde Et nous avons dit Que ces royaumes Ont à leur tête Des rois Les rois Ce sont des représentants Des hommes Qui sont à la tête De ces nations Voilà À la tête De ces centres de recherche À la tête De ces services secrets Qui gouvernent le monde Qui font des choses A leur manière Nous avons dit Qu'en fait Les chefs représentaient Les gens qui travaillaient À côté de ces rois Donc les rois Là ne travaillent pas seuls Ils ont des chefs Qui travaillent à côté d'eux Ce sont des conseillers Ce sont des philosophes Ce sont des scientifiques Ils travaillent à côté De ces rois Et donc nous avons dit Que pour comprendre La réalité cachée Derrière cette histoire De coronavirus En fait Dieu est en train de nous Vous ouvrir les yeux Vous allez voir aujourd'hui Qu'il y a certaines nations Qui ont adopté Et même adapté Qui ont adopté Pardon je voulais dire Certaines directions Données par certains scientifiques Et il y a d'autres Qui ont refusé Ces directions Et vous allez voir Qu'il y a beaucoup Des royaumes Ou des nations Aujourd'hui Qui ont vu Les fils Et les filles De leur nation Mourir Comme ça Sans rien faire Ils étaient dans des discussions Dans des débats Alors que le peuple Était en train de mourir En fait Derrière quand vous vous rentrez Vous allez vous rendre compte Qu'il y avait la main du diable Pourquoi ? Parce que le diable Vait des âmes On avait expliqué Toutes ces choses Et nous avons dit Que les rois là Ils sont inspirés Les chefs là Ils sont inspirés Les scientifiques là Ils sont inspirés Par une forme de sagesse Souvenez-vous Nous avons parlé Que des quatre formes De sagesse La sagesse Donc La sagesse Du père de lumière Nous avons parlé De la sagesse Éclairée par l'ange déchu Donc la sagesse satanique La sagesse démoniaque On a parlé De la sagesse terrestre On a parlé De la sagesse charnelle Et nous avons dit Qu'il y avait Trois types d'hommes Qui opéraient Dans les cercles de rois Il y avait des hommes Qui étaient Autour des rois Des conseillers Et même des rois Eux-mêmes Qui fonctionnaient Avec une sagesse Charnelle et terrestre Premier type d'hommes Un homme qui fonctionne Avec une sagesse Terrestre et charnelle Et nous avons dit Qu'il y a Deuxième type d'hommes Qui fonctionnent Avec la sagesse Diabolique Et troisième type d'hommes Qui fonctionnent Avec la sagesse Éclairée de Dieu La sagesse du Père de Lumière On a expliqué Un peu ces choses Et nous avons dit Que derrière ce coronavirus Derrière tout ce mouvement Dieu est en train De confondre La sagesse des hommes En train de confondre La sagesse démoniaque La sagesse satanique Pour faire glorifier La sagesse divine C'est pourquoi Vous allez voir Que les scientifiques Derrière Qui vont trouver Des remèdes Quand vous voyez leur vie Ce sont des gens Un jour Qui ont entendu parler De Jésus Ce sont des gens Un jour Qui ont prié Ce sont des gens Un jour Qui ont eu Une démarche On va dire De reconnaissance Envers Dieu C'est pourquoi Vous savez même Quand j'étais en train D'écouter Le discours Du président malgache Que le Seigneur Que le Seigneur garde Encore Cet homme Et ce pays Il a dit une chose Il dit grâce à Dieu Vous allez voir Il dit grâce à Dieu Il dit grâce à Dieu Nous avons trouvé ça Dieu nous a donné Une terre bénie Avec des plantes Et tout Dans son discours Il met Dieu devant Et je vous avais dit Que c'est une période Où le Seigneur Va justifier Toutes ces nations Ces nations En leur faiblesse Ce ne sont pas Des nations On va dire Qui sont Qui sont pures Mais ce sont Des nations aujourd'hui Où ils ont quand même Mis Dieu Au centre Ils ont quand même Mis Dieu Au devant de leur scène Et le Seigneur Va les justifier C'est pourquoi Prions que le Seigneur Entoure nos présidents Dans nos pays Des conseillers Qui ont cette intelligence Divine Qui va les encourager A mettre Dieu devant Dans tout ce qu'ils vont Entreprendre Parce que c'est le moment Où Dieu va apporter Justice et jugement Et nous avons vu Comment est-ce que Le roi de Pharaon Donc le roi d'Egypte Voulait tuer Les enfants d'Israël Voulait tuer Les jeunes enfants Pour les mettre sur l'île On a expliqué Tout ce mystère En fait Il voulait prendre Les enfants Les âmes Les donner comme sacrifice A un crocodile Qui était sous la mer Parce que le roi d'Egypte Le pharaon d'Egypte Était quelqu'un Qui avait la sagesse Démoniaque C'est quelqu'un Qui avait les yeux ouverts Il était très poussé Dans la sorcellerie Dans cette sagesse Égyptienne Et donc par moments Il savait à quelle période Faire des sacrifices Et donc en ce moment là Il était en train De trouver un moyen Pour faire des sacrifices En même temps Il voulait éviter La multiplication du peuple Le Dieu béni de Dieu En Israël En Egypte pardon Et donc il voulait A la fois bloquer La multiplication Les bloquer dans la multiplication Et faire de telle sorte Qu'ils puissent Prendre les âmes Et les sacrifier à Satan Et c'est ce qui se passe Aujourd'hui de nos jours Bien aimé C'est ce qui se passe Aujourd'hui de nos jours Vous allez remarquer une chose La FMI La Banque mondiale Pour accorder de l'aide Aux pays africains A beaucoup de pays On leur oblige D'accepter l'homosexualité Il parle de la liberté La liberté de croyance On leur oblige Même certains pays musulmans Aujourd'hui La FMI les impose Pour dire Nous pour vous aider Vous devez ouvrir le culte A d'autres cultes Ne soyez pas fermés Sauf votre culte Et donc En fait La FMI Ce sont des royaumes Qui imposent Leur La FMI Le pharaon d'Egypte On a parlé de toutes ces choses Donc aujourd'hui Nous allons conclure Et terminer Nous allons atterrir Avec la réalité Qui se passait Chez les Perses Complant des réalités Qui se passait Chez les Perses Bien aimé Vous allez voir Que ce qui se passe Aujourd'hui C'est la même chose Qui se passait hier Rien de nouveau Sur la surface de la terre Rien de nouveau Sur le soleil Toute chose Qui est aujourd'hui C'est ce qui a été Aussi hier C'est pourquoi Aujourd'hui là Nous allons conclure Nous allons conclure Avec Nous allons conclure Avec Ce thème Que le Seigneur a permis Que nous puissions Commencer ensemble Et donc Après avoir vu Les réalités Qui se passaient On va dire en Egypte Aujourd'hui Nous allons voir Les réalités Qui se passent Qui se passaient Pardon dans l'ancien temps Qui se passaient Dans le royaume des Perses Nous avons dit Que ce qui motivait Ces rois là A faire des sacrifices Ce qui modifiait Ces royaumes Qui les motivait A faire des sacrifices En fait C'est parce que Spirituellement Ils ne savent pas Dans ces lieux là Il y a ceux qui sont Spirituellement mûrs Ils ont des yeux ouverts En fait Ils veulent les âmes Parce qu'ils veulent les âmes Ils créent des événements Pour que les gens Puissent mourir Eux ils ont besoin Des sacrifices derrière Et beaucoup de gens Ne savent pas que Il y a des mouvements Qui arrivent sur la terre Parce que le monde Spirituel a besoin Des âmes Et derrière Nous avons dit aussi Que Nous avons dit aussi Que En dehors Pourquoi ils veulent des âmes Parce qu'ils veulent avoir Plus de pouvoir Et plus de domination Sur la terre Parce que le pouvoir Est d'abord spirituel Le pouvoir Est d'abord spirituel Je vous dis Le pouvoir Est d'abord spirituel Pour que tu domines Sur quelqu'un Il faudrait d'abord Que tu domines Ses croyances Tu domines sa foi Pour dominer sur sa destinée C'est pourquoi Vous allez voir une chose Même dans nos pays Francophones Moi je suis francophones De l'Afrique centrale Quand vous voyez Vous allez remarquer une chose Pourquoi jusqu'aujourd'hui Nos chefs d'Etat Nos pays Sont toujours dominés Par l'ancienne puissance Coloniale Mais Parce qu'en fait L'ancienne puissance coloniale C'est Spirituellement Ils ont fait quoi Ils ont Créé une dépendance De telle sorte Que tous nos présidents Enfléchissent les genoux Devant leur Dieu devant leur croyance C'est pourquoi Vous allez voir Que dans la majorité De nos pays Nous avons Que les présidents Fromaçants Et derrière Ces présidents Fromaçants Chacun d'eux A une loge Dans son pays A la grande loge Dans son pays Et cette grande loge Est parrainée Par les grandes loges Françaises Et donc Vous allez voir une chose Que ces présidents Ils ont prêté déjà Allégeance Spirituellement A leur croyance Et à leur grand maître Depuis la France Donc Ils ne peuvent pas faire Autre chose Que ce que décident Les fromaçants Et si vous voyez Dans l'histoire Ce sont les fromaçants Qui ont fait tomber Le roi de France Ce sont les fromaçants Qui ont pris le contrôle De la politique En France Et donc Ces fromaçants Leur but C'était de dominer le monde Et à travers la France Faire un satellite Faire un satellite Qui va dominer A travers les nations C'est pourquoi Vous allez voir Les mêmes fromaçants Ont fait quoi Ils ont donné Un cadeau La statue de la liberté Ils ont donné Aux Etats-Unis Le cadeau Le statut de la liberté Qui sont allés mettre Aux Etats-Unis Tout cela En fait C'est des marques maçonniques Pour dominer le monde Ils se battent Pour rentrer Dans les grands cercles Afin de dominer Sur les nations Mais je voudrais Vous dire une chose Tant que l'église Est encore sur la terre Tous leurs plans Qu'ils ont commencé Tous leurs plans Qu'ils ont tracé Je dis que cela Est non-invenu Et nous les détruisons Par le nom puissant de Jésus C'est pourquoi aujourd'hui Ils s'élèvent Et ils savent aujourd'hui Que l'église Aujourd'hui Au niveau de l'Afrique Est très puissante Bien-aimés On dit que nous sommes pauvres C'est vrai Et nous prions beaucoup C'est vrai Mais le Seigneur C'est qu'aujourd'hui L'Afrique aujourd'hui Est en train de préparer Une vague Envoyer des missionnaires A travers le monde Beaucoup de missions africaines Ont envoyé des missionnaires A travers le monde Préchant la vérité Je vous dis Préchant la vérité Et vous allez voir aujourd'hui Comment est-ce que Surtout dans le monde anglophone Nous ne connaissons peut-être Pas dans le monde francophone Mais dans le monde francophone Beaucoup des églises Anglophones Prions Dieu Dans la vérité Ont envoyé des missionnaires Partout dans le monde C'est pourquoi ils veulent anéantir Ce continent qui est en voie De missionnaire Ils veulent anéantir Là où sort La voie qui prépare La venue de Jésus Christ Je vous avais parlé ça Le dimanche passé Que même Jésus Lorsqu'il était en train de porter Ça à quoi Il y a eu un originaire d'Afrique Qui est venu Timo de Cyrene Qui est venu aider Jésus A compagnie A porter la croix En fait Cette phase Là nous préparons Le retour de Jésus Et Dieu veut rélever l'Afrique Avant que Jésus ne vienne Vous allez voir Beaucoup de choses On se passait en Afrique Et c'est pourquoi Dieu a choisi Cette phase là Pour que sa justice Soit établie sur une nation Et que l'Afrique Prenne la place Que le Seigneur A prédisposé Pour lui A préparer Pour Pour Le continent africain Dans nous Nous sommes un peu Originaire Pour ceux qui me suivent Et peut-être même Ceux qui me suivent Parce que je n'ai pas d'Afrique Comme je disais tantôt Que ce message N'est pas en train De parler On va dire Un langage de nationalisme Ou un langage de patriotisme Ou un langage de panafricanisme Non C'est un langage spirituel Par rapport à tout ce qui se passe Aujourd'hui au monde Mais à travers Le continent africain Et donc On a dit que ces pouvoirs là Ces royaumes Et ces rois là Leur but en fait C'est quoi ? C'est dominer Leur but Ils dominent pour décider Sur les destinées Ils dominent pour décider Sur les destinées des nations Les raisons pour lesquelles Ils détournent l'adoration des nations Ils détournent l'adoration Des rois des nations Les présidents des nations Doient leur prêter allégeance Quand vous leur prêtez allégeance En ce moment là Vous êtes sur leur service Sur leur influence Alléluia J'étais en train de suivre Un interview D'Idriss Déby Le président du Tchad Il dit que moi J'avais fait une promesse Tant que militaire Quand j'ai fait le coup d'état J'avais dit que Je veux instaurer la démocratie Et quand le temps est arrivé J'ai instauré la démocratie J'avais dit que Je ne ferais pas plus de deux mandats Autant C'est Idriss Déby qui dit ça Autant que moi J'ai décidé de laisser le pouvoir Il dit que La puissance coloniale A tout fait Ils ont envoyé Un homme En tout cas Un spécialiste de constitution Qui est venu Qui a rassemblé Certains hommes politiques Dans le roi du pouvoir Ils ont changé la constitution Pour que je reste au pouvoir Il a commencé à expliquer Beaucoup de choses Un président d'une nation Qui n'avait pas lui-même La propre destinée La décision sur la destinée De sa nation Et même de sa propre vie En fait C'est ce qui se passe Pendant des années Mais aujourd'hui Dieu est en train De restaurer ses choses Pour l'Afrique C'est pourquoi Prions pour ses présidents Même si ce ne sont pas Des chrétiens comme nous Ils disent Déby n'est peut-être pas Chrétien comme nous Mais c'est quelqu'un Que Dieu va utiliser Pour la destinée de l'Afrique Je suis en train de vous dire C'est pourquoi Prions pour ses nations Prions que le Seigneur Les inspire dans leurs décisions Et dans leurs choix Vous savez La Bible dit que Néboukané Tzar Quand Dieu parle Néboukané Tzar Après Dieu dit que C'est mon serviteur Quand Dieu parle d'Assurus Il dit que c'est mon serviteur Pourtant ce n'était pas Des rois juifs Ce n'était pas Des rois israéliens Mais tenu que c'était Sans serviteur C'était ses serviteurs Parce que Dieu peut utiliser Même les personnes Qui ne sont pas Dans la foi chrétienne Pour Ses dessins C'est pourquoi Prions que les dessins De l'éternel Soit Des dessins que Dieu va réaliser Pour notre continent L'Afrique Pour les Africains Et même pour tous les chrétiens Du monde Prions pour cette continent Parce que le Seigneur A un regard maintenant Tourné Un regard particulier Tourné vers ce continent Qui est l'Afrique Et donc Dans les réalités cachées De ce qui se passe Dans les royaumes Nous allons voir que Leur motivation C'est le pouvoir C'est la domination Mais aussi Ils savent que Ils ne peuvent pas Dominer sans argent Dans le pouvoir Ils doivent avoir l'argent C'est pourquoi Les gros royaumes Je vous dis Décident même Les médicaments Décident les vaccins Décident toutes ces choses Parce qu'ils savent Que derrière Vous allez payer Derrière Ils vont s'enrichir Ils vont vous imposer Leur réalité Ils vont vous imposer Leur volonté Pour que vous puissiez payer Pour que eux L'argent soit toujours Entre l'urne Pour dominer Vos choix Et vos décisions Alors on va voir ça Dans le livre d'Esther Esther chapitre 3 A partir du verset 1 Au verset 12 On va essayer de faire une lecture La lune déclare Après ces choses Le roi Assyrus Fuit monter au pouvoir Amal C'est le roi Qui fut monter au pouvoir Amal Il dit Fuit monter au pouvoir Amal Fils d'Amanadeta La Gathite Il le léva En dignité Et plaça son siège Au dessus De ceux De tous les chefs Qui étaient Auprès de lui Donc le roi Assyrus A élevé Amal Et lorsqu'il élève Amal Il place Amal Au dessus Des chefs Vous imaginez ? Quand vous lisez bien Vous allez vous rendre compte D'une chose Un roi Un roi ne peut pas mettre Quelqu'un au dessus Les autres Ne peut pas élever Quelqu'un Si d'abord Il ne reconnait pas La sagesse de cette personne S'il ne reconnait pas L'intelligence de cette personne L'intelligence de cette personne Ah oui Et un roi ne peut pas Mettre quelqu'un au pouvoir S'il n'est pas convaincu Que lui et cette personne là Ils sont en accord S'il n'est pas convaincu Que la survie du royaume De sa nation Peut dépendre de cette personne Or je vous avais dit Que les personnes Qui tournent autour du roi Les chefs qui sont autour du roi Il y a trois types de personnes Il y a celles qui sont éclairées Par l'intelligence divine Il y a celles qui sont éclairées Par l'intelligence diabolique Et il y a celles qui sont éclairées Par l'intelligence terrestre Et charnelle Les rois qui veulent dominer le monde Ils ne mettront pas à leur côté Quelqu'un qui n'a pas la clairvoyance Ils ne mettront pas quelqu'un Qui n'a pas l'intelligence spirituelle Ils vont toujours mettre Quelqu'un qui a l'intelligence spirituelle Parce qu'ils savent Que tout est d'abord spirituel C'est pourquoi vous allez voir Que les rois de ce monde Sont toutefois entourés Des marabouts Entourés de féticheurs Ils sont toutefois Entourés des astrologues Des gens qui lisent les étoiles Parce qu'ils savent que La destinée de la terre Est liée au ciel Ils doivent lire les étoiles Pour voir ce qui se passe C'est pourquoi Les mages Qui étaient les magiciens aussi Les magiciens en fait C'est des gens qui avaient L'intelligence des temps L'intelligence des saisons Pour lire ce qui se passait A travers les étoiles A travers le langage Que les hommes ne connaissent pas Alléluia Et donc Lui il va élever Amman Il va élever Amman Et lorsqu'il va élever Amman Lui déclare quoi Verset 2 Tous les serviteurs du roi Qui se tenaient à la porte du roi Fléchissaient les genoux Et se posteraient devant Amman Waouh Ils fléchissaient les genoux N'oubliez pas que là Nous sommes un peu Dans le fonctionnement Des croyances païennes Dans le fonctionnement Des croyances païennes Ils ne pouvaient pas Se posteraient devant qui La position de se posteraient Est une position d'adoration Une position d'adoration Qu'on adorait les dieux païens Et nous aussi Qui sommes dans l'adorable Dans la foi aujourd'hui C'est une position On a cédé sur les positions de prière Si vous vous souvenez C'est une position de demande Une position d'adoration Une position On se soumet sur l'autorité de Dieu Et donc le roi va élever Amman Il dit que les gens devaient adorer Amman Waouh Est-ce que vous connaissez Est-ce que vous connaissez Le mystère de l'adoration Est-ce que vous connaissez Le mystère de l'adoration Je vais en tout cas Nous le partager Le mystère de l'adoration Lorsqu'on adore Vous savez ce qu'on fait Nous prenons notre destinée Notre gloire que Dieu nous a donnée Nous confions ça à la personne Ou à l'être Devant qui nous nous prosternons Que nous adorons Les gens ne savent pas ça Les gens là Devaient se prosterner Pas seulement par les membres Par leur corps Mais de tout leur coeur Ils devaient accepter Cette décision du roi Le psaume chapitre 106 Le verset 20 nous dit Le verset 19 nous dit une chose Nous dit Lorsqu'on se prosterne C'est une position d'adoration Nous prenons notre gloire Nous échangeons avec la personne Nous échangeons avec la statuette Nous échangeons avec le Dieu Que nous adorons La divinité que nous adorons En fait c'était ça Amman était spirituel Le mot très poussé Il avait besoin des énergies Il avait besoin des forces spirituelles Mais cette force Devait venir par la domination Et par l'obéissance De par votre propre volonté Vous devez vous adorer Vous devez vous incliner Pour adorer Alléluia Vous devez vous incliner Pour adorer Ils ont mis une condition Que les gens adorent Amman Pourquoi ? Mais parce qu'Aman n'était pas seul Amman était lié à un esprit Amman en fait Amman était comme le sacrificateur Qui était au service de la divinité Donc le seul moyen pour que cette divinité soit au service du roi Assyrus De son royaume Il fallait qu'il puisse se mettre Amman dans les conditions C'est pourquoi vous allez voir que dans beaucoup de pays Même les chefs d'état Lorsqu'ils veulent avoir le fétiche Lorsqu'ils veulent avoir Je donne un exemple Par exemple Je ne sais pas moi Vous pouvez partir dans un état par exemple Ou le chef d'état Ou le roi qui gouverne l'état Il vient par exemple d'un peuple du nord du est Il vient par exemple de l'est Mais lui il sait qu'il a besoin d'avoir Il a besoin que les peuples de l'ouest puissent leur prêter l'allégeance Lorsqu'il a besoin de leur allégeance Qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller voir les chefs spirituels des peuples de l'ouest Pour dire au peuple de l'ouest Vous devez dire à vos gars de me prêter allégeance Il va vouloir prendre le pouvoir mystique et spirituel du peuple de l'ouest Mais donc comme le peuple de l'ouest Ils sont ignorants Et que ce sont les gens qui ont les yeux ouverts Les yeux de l'esprit ouverts Qui ont l'intelligence Donc la sagesse diabolique La sagesse des peuples La sagesse des totems La sagesse de la domination spirituelle Le roi va signer Donc le chef de taquet de l'est Ou bien le roi de l'est Il va signer un accord Avec les chefs des tribus de l'ouest Pour que les chefs des tribus de l'ouest Prêtent l'allégeance Il va leur donner de l'argent Afin que ces gens-là Puissent mettre à son service Les esprits de divinité Les esprits Les traditions Du peuple de l'ouest De telle sorte que Le chef d'état de l'est Ou le roi de l'est Domine toujours sur le peuple de l'ouest Il passe par Les aînés Les gens qui ont les yeux ouverts Je ne sais pas si vous comprenez Ce que je vais dire par là Le roi Nébuchadnezzar On va voir tout à l'heure Dans Daniel Le roi Nébuchadnezzar Avait besoin que la sagesse De tous les peuples Soit à son service Il avait besoin que la sagesse De tous les peuples Soit à son service Mais pour que la sagesse De tous les peuples Soit à son service Nébuchadnezzar Quand on va lire ça Dans le livre de Daniel Vous allez voir Il voulait que tout le monde Puisse Être à son service Mais il s'est rendu compte Que lorsqu'il a mis Daniel A son service Daniel avait un esprit supérieur Alors lui qu'est-ce qu'il a fait Lui il s'est prostré Devant le dieu de Daniel C'était un accord Pour que le dieu de Daniel aussi Vienne au secours de son royaume C'était un accord Et donc Le roi Assyrus aussi Il avait besoin Des pouvoirs spirituels de Naman La sagesse spirituelle de Naman Alors pour cela Qu'est-ce qu'il fait Il élève Naman A un point Où tout le monde Devait adorer Naman Quand les gens adoraient Naman Vous savez ce qu'ils faisaient Ils confiaient leur destinée à Naman Et le spirituel Quand Naman avait de l'énergie C'est pourquoi vous allez voir Que les hommes spirituels Qui ont les yeux ouverts Ils veulent qu'on puisse l'adorer Ils veulent qu'on puisse les adorer Je vous dis Ils veulent qu'on puisse l'adorer C'est pourquoi Les grands institutions savent S'ils ont un chef d'état Qui est un chef spirituel Dans son pays Alors il domine tout le pays Il domine toute l'élite C'est pourquoi vous allez voir une chose Surtout dans le pays francophone La franc-maçonnerie Est devenue partout Tous nos chefs d'état Sont rentrés dedans Parce que quand eux Ils ont prêté allégeance Aux grandes loges de France Eux ils ont créé des loges Toutes l'élite du pays Aussi doivent Leur prêter allégeance Et quand toutes l'élite du pays Prêtent allégeance Vous êtes tous à leur service Vous ne pouvez plus rien faire Vous ne pouvez plus avancer C'est sans eux qui dominent Et une fois qu'ils ont Un petit chef d'état là Un chef d'état qui n'est pas Dans le monde maçonnique Il trouve que c'est l'électron libre Il faut le dominer On lui crée tous les problèmes du monde C'est pourquoi beaucoup de présidents africains Aujourd'hui je vous dis Qui avait cette vision Qui avait compris cela Ils sont sortis de là Ils ont eu des problèmes Ils ont eu des sérieux problèmes Le roi ici Ne pouvait pas élever Quelqu'un qui n'était pas Dans le même réseau que lui Ou alors C'est Assyrus qui devait rentrer Dans le réseau de Naman Ou c'est Naman qui devait rentrer Dans le réseau d'Assyrus Quand ça s'est passé avec Daniel Ou c'est Daniel qui devait rentrer Dans le réseau de Nebuchadnezzar Ou c'est Nebuchadnezzar Qui devait rentrer dans le réseau de Daniel Pour être un Afin qu'il soit couvert Par les mêmes ondes Le monde spirituel fonctionne Comme des ondes Pour que moi je puisse rentrer Dans ton réseau Il faudrait que c'est ton abonnement Pour que je puisse rentrer Dans le réseau de IAM Le réseau de Meditem Le réseau de Inuit Il faudrait que c'est l'abonnement Et l'abonnement c'est un accord Il me faut payer la carte SIM Je paie la carte SIM Je rentre dans les ondes C'est pourquoi aujourd'hui Vous allez voir Le monde a tellement Mis les ondes de domination Le diable domine tellement Que Dieu est en train De susciter des événements Par les erreurs des intellectuels Qui ont créé leur histoire De coronavirus Dieu a permis Qu'il fasse une erreur Comme David avait fait une erreur Pour frapper la nation De la peste Et derrière Lorsqu'il frappe la nation De la peste Il va bâtir le temple On va parler de ça Si le Seigneur le veut Les prochaines fois Vous allez voir le mystère Les gens meurent Les gens meurent Les gens meurent Il y a des deuils Il y a des deuils partout Mais derrière Dieu a un plan pour le réveil Le réveil de l'Afrique Le réveil De ceux-là Qui ne voyaient peut-être pas clair Dans le jeu du malin Avec les hommes Intelligeants de ce monde Donc c'est ce qui se passe aussi Dans la réalité de Amman Amman est élevé Les gens Tout le monde devait Adorer Amman Mais la Bible déclare Qu'il y avait quelqu'un Qui refusait d'adorer Amman Le mètre à ses genoux Devant Amman Cet homme s'appelait Qui s'appelait Mardossé Mardossé ne faisissait pas les genoux Et les gens qui étaient Avec Mardossé Ils disaient Mais toi tu faisissait pas les genoux Pourquoi Toi tu faisissait pas les genoux Pourquoi Toi tu faisissait pas les genoux Pourquoi Ils sont allés dire au roi Le verset 4 nous dit Comme il le répétait Il le répétait chaque jour Et qu'il ne les écoutait pas Il en fit part à Amman Ils sont allés dire à Amman Pour voir si Mardossé Persisterait dans sa résolution Car Il leur avait dit Qu'il était juif Oui Parce que moi je suis juif Parce que moi dans ma nature Parce que moi dans ma culture Je n'accepte pas ces choses Tous les pays Qui se sont opposés à l'homosexualité Voyez comment ils sont devenus aujourd'hui Tous les présidents Qui ont tenu tête à ces pays La cour de cette histoire là Tous ont été virés Tous les pays qui disent Que nous voulons sortir des dettes Nous ne voulons pas être Dans la dette de la FMI Nous voulons payer Toutes nos dettes à sortir Vous allez voir Ils vont mal terminer Parce qu'ils veulent Contrôler les destinées des pays Prions que Dieu nous envoie Les chefs d'Etat Qui vont sortir nos états Des dettes éternelles Depuis l'indépendance Nos pays ont des dettes Et vous allez voir Le peuple africain Par contre nous courir Pour chercher la vie Pour chercher les ressources Alors que nous verrons Les continents Les plus riches du monde C'était le plan du malin Ça fait des années Parce qu'ils savent Que le peuple noir Est un peuple adorateur Est-ce que vous savez Que le peuple noir Est un peuple adorateur Quand Dieu a créé l'homme Est-ce que vous savez Que partout Lorsqu'on fait des recherches Le peuple noir L'homme noir C'est l'homme Qui a habité partout Le premier Je n'ai pas le temps De rentrer dans ces choses Ça c'est l'histoire C'est pourquoi Prions pour notre pays En cette période Que Dieu reconstitue Que Dieu restaure Nos nations Que l'adoration de Dieu Revienne dans nos nations Que le respect de la veuve Le respect de l'orphelin Revienne dans nos nations Et vous allez voir Que les gens Qui gouvernent les nations Aujourd'hui Ils ont fait de tel sens Que la veuve Ne soit plus honorée Que l'orphelin Ne soit plus honoré Et prions que le Seigneur Ramène 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 Le respect Envers l'étranger Envers la veuve Et envers l'orphelin Les hommes n'ont même plus de coeur Vous allez voir Aujourd'hui Les hommes n'ont même plus De coeur Un papa qui est mort Qui a laissé Les orphelins Dans certains pays Les enfants doivent avoir La pension Mais il y a des gens Qui travaillent derrière Et qui toussent La pension De cette personne Qui est morte Et les enfants Groupissent Dans la pauvreté Le langage de l'amour Le langage de venir Honnête à l'autre N'existe plus Parce que Dieu N'est plus dans la conscience Le diable Est tellement rendu Dans la conscience Qu'est-ce qu'on peut attendre Des hommes d'état Qui sont à la tête Des nations Qui encouragent L'homosexualité Qui encouragent Les sacrifices humains Qu'est-ce qu'on peut attendre De ces personnes Rien Mais en cette période Dieu est en train De jouer des cartes C'est pourquoi Soyons intelligents Soyons sages Rentrons Prions pour nos nations Ne priez pas Contre les princes De vos pays Ne priez pas Contre vos présidents Ne les maudissez pas Mais priez pour que le Seigneur Prenne les choses en main Derrière la destinée Des nations Amman a refusé De se posterner Pardon Mardosé je voulais dire A refusé de se posterner Le verset 5 nous dit Et Amman Vu que Mardosé Ne réfléchissait point les genoux Et ne se posternait point devant lui Et il fut rompu de fureur Mais Il dédaigna De porter main Sur Mardosé seul Car On lui avait dit De quel peuple Était Mardosé Et il voulut détruire Le peuple de Mardosé Il voulut détruire Le peuple de Mardosé En fait Les hommes Éclairés par l'intelligence Diabolique Lorsqu'ils veulent imposer Leur pouvoir Et leur domination Lorsqu'ils se rendent compte Qu'il y a quelqu'un Qui ne veut pas Il y a quelqu'un Qui s'oppose Ils ne vont pas seulement Détuer cette personne Ils vont détruire cette personne Et tout le monde Qui s'oppose Tout le monde Tout le monde C'est pourquoi Vous allez voir Dans certains pays Lorsqu'on a détruit le leader Ils ont dit Détuisez même Toutes les personnes De son ethnie Qui croient en lui C'est le pouvoir Dans la domination Diabolique Et satanique Regardez les histoires De nos pays Lorsqu'on ne veut pas De cet état Lorsqu'on ne veut pas D'un roi D'un prince De quelqu'un Qui est éclairé Spirituellement A la fin On va le détruire Et détruire Toutes les personnes Qui croient Comme lui On va tous les accuser Alléluia Et donc Ils voulaient détruire Tous les juifs Parce que l'église Encore sur la terre Nos prières Empêchent les gens Là mystiquement A faire avancer Leur projet Dieu fait de telle sorte Que les informations Sortent toujours Dieu fait de telle sorte Qu'ils échouent toujours Parce qu'ils échouent toujours Leur but en fait Il a néantit l'église Mais ils se sont trompés Ils se sont trompés Parce que l'église Ne sera pas néantie maintenant Jusqu'à ce que Nous allons partir Et ils vont faire Leur affaire derrière Tant que nous sommes Sur la terre La lune va continuer A présider la nuit La lune c'est l'église Symboliste de l'église Nous allons continuer A présider la nuit Oui Même dans la nuit Là où ils sont En train de faire des choses Tant que l'église Se lève dans la plière On va annuler Leur plan machiavénique Et diabolique C'est pourquoi On se tombe à Dieu Il est en plein jugement Soyons des Moïses Avec les mains levées Pour que Dieu opère Dans la dimension Des intellectuels Dans la dimension Des politiciens Nous devons nous lever Et prions pour nos pays Alléluia Et en cette période De coronavirus Vous allez vous rendre compte C'est aussi une période Où beaucoup d'états En Afrique Sont en train de se préparer Pour les élections Vous pensez que c'est hasard Il n'y a pas d'hazard Je vais le mettre Et tenir les inconstances C'est pourquoi Prions beaucoup Au verset 7 Il dit Abime déclare Au mois Le mois qui est Le mois de Nisan La douzième année Du roi Assylus On jette le pur C'est à dire le sort Devant Amman Pour chaque jour Pour chaque jour Et pour chaque mois Jusqu'au douzième mois Qui est le mois d'Ada Alors Amman dit au roi Assylus Il y a dans toutes les provinces De ton royaume Un peuple dispersé Et à part Parmi les peuples Ayant les lois différentes De celles De tous les peuples Et n'observant Pour les lois du roi Il n'est pas de l'intérêt du roi De le laisser En repos Ça c'est le verset 8 En fait qu'est-ce que la Bible nous montre ici La Bible nous montre On avait jeté le pur Chaque jour Durant la douzième année Du reine Assylus Pendant les douze mois de l'année On avait jeté le pur Le pur là en fait signifie quoi Ça signifie que C'était tombé sur Amman Amman était le seul Au dignitaire Du royaume d'Assylus Du royaume des Medes Et des Perses Qui avait le droit D'aller voir le roi Tous les jours Le seul qui avait accès au roi Ils étaient dans la chambre secrète Hey my god Le seul qui avait accès au roi Tous les jours Tous les jours Le seul Il avait en fait Un temps spécial avec le roi Tous les jours Pendant les douze mois de l'année Mais ils faisaient quoi ensemble Avec le roi Ils faisaient quoi Frère Ils faisaient quoi Tous les jours Bien aimé Il y a des choses que nous vivons aujourd'hui Ce qu'on se prépare dans le monde spirituel Je vous dis Il y a des chefs d'état Il y a des chefs des institutions Il y a des rois avec leurs chefs Leurs conseillers spirituels Diaboliques Qui préparent les choses Comment expliquez-vous Je ne sais pas si c'est vrai Mais il y a des gens Quand vous lisez On vous dit que Il y a des prédictions Qui ont été faites Par Des prédictions Qui ont été faites Ça fait des siècles Par des magiciens Qui voient le jour aujourd'hui Il y a des choses Qui ont été préparées Dans le monde spirituel Il y a des chefs d'état Lorsqu'il arrive Il y a des chefs des institutions Lorsqu'il arrive On a déjà tracé le canneval Voilà c'est à quoi tu dois obéir Tu ne vas pas faire autre chose Tu vas obéir à ça Parce qu'en cette période Voilà ce que nous allons décider Alléluia Donc lui Il avait accès au roi Tous les jours Pendant une année C'était pour préparer Le massacre des juifs C'était pour préparer Le sacrifice des juifs Parce que les juifs Se sont opposés À l'adoration À s'incliner devant Amal Alors que le roi Avait donné Le pouvoir à Amal Amal lorsqu'il prenait le pouvoir Dans la chambre secrète Il faisait un transfert Pour donner au roi À Zérus Le pouvoir à l'adoration Que lui il recevait Puisque à Zérus N'avait pas la capacité De recevoir De gérer cette énergie C'est Amal qu'il recevait Et il donnait ça Ça c'est le mystère De la transmission De pouvoir Le seul qui avait accès au roi Dites-moi Lorsqu'un homme Ou une femme Atteint la dimension De rentrer dans l'alliance Dans le mariage Quelle est la seule personne Qui a accès à son intimité Sa femme Il n'y a que la femme Qui a accès A l'intimité de l'homme Il n'y a que l'homme Qui a accès A l'intimité de la femme S'il y a quelqu'un devant qui Madame peut se déshabiller Monsieur peut se déshabiller Sans gêne Dans le secret C'est le couple Ce monsieur C'est madame Donc Lorsqu'on jette le pur Ça signifie que Le seul qui a accès Au secret du roi Tous les jours Pendant une année Amal Amal était le seul Le seul C'est pourquoi Dans les grandes institutions Vous allez voir Il y a des antichambres Dans les grandes institutions Il y a des antichambres Il y a des chambres Dans lesquelles Tout le monde ne rentre pas Il y a un conseil secret Qui décide Et vous On vient vous présenter les lois Vous ne pouvez pas dire non Parce que tout a été préparé A la fin dans le monde spirituel Et il crée maintenant Des décrets royaux Il crée des lois Il vote à l'ONU Il vote à l'OMES Mais tout a été déjà préparé Tout a été déjà préparé Mais à travers nos prières Nous brisons Toutes ces choses Lorsque nous prions Je vous dis Il y a plein de choses Ce qui se passe dans le monde spirituel Ils sont surpris Que les calculs Ils font rate Parce que L'église est encore sur la terre Alléluia Donc chaque jour Amal partait voir le roi Spirituellement Il mourissait les mois Spirituellement Il mettait la condamnation Sur les mois Spirituellement Il préparait l'année Qui va venir après Pendant 12 mois Pendant 12 mois Il préparait les choses Pendant C'est pourquoi Bien aimé Les réveils se préparent Être riche dans la vie Ça se prépare La richesse C'est une force C'est un pouvoir C'est une domination Ça se prépare Ça ne s'improvise pas Le changement Se prépare A la fois dans la vie Et la victoire Se prépare Amman se préparait Pendant 12 mois Et C'est dans les rencontres Secrètes avec le roi Qu'ils ont dit Bon Le peuple juif Il faut les exterminer Parce que leurs lois Sont différentes De l'autre Il faut les exterminer Écoutez ce qu'il dit Par la suite Si le roi trouve bon Qu'on écrive l'ordre De les faire périr Et je pèserai 10 000 talons d'argent Entre les mains Des fonctionnaires Pour qu'on les Suivez bien Pour qu'on les porte Dans le trésor du roi Hey Il dit si le roi accepte Qu'il signe un décret Qu'il signe une loi La loi que nous allons signer là En fait Lorsque cette loi va signer On va signer cet ordre là Cet ordre sera pour les tuer tous Il faut les tuer Il faut écrire ce peuple là Qui s'oppose Il faut écrire ce peuple Et après il dit Par la suite Je vais peser 10 000 talons d'argent Entre les mains Des fonctionnaires Pour qu'on les apporte Dans le trésor du roi Il est en train de dire Que la richesse de ce peuple là Une fois qu'on va les exterminer Leur richesse là Ça va revenir au roi Ça va revenir au roi L'argent C'est pourquoi je vous dis Les grandes institutions Vont laisser les gens mourir Parce que derrière Ils savent qu'il y a un chiffre d'affaires Frère Il n'y a rien de nouveau Sur le soleil Je vous avais dit Lorsqu'on a commencé Cet enseignement Que prenez le temps de lire D'écouter ce que vous voyez Prenez le temps de lire Les informations Vous allez voir Est-ce que vous savez que Il y a un pays là Je ne dis pas dire le nom Lorsque cette histoire Le coronavirus est arrivé Ils ont donné l'ordre Ils ont dit Les hommes âgés là Ne touchez pas les seigneurs Les hommes âgés là Il faut les laisser partir Soignez les jeunes Ils ont fait passer Des lois dans le secret Est-ce que vous savez ça ? Allez sur internet Vous allez voir des choses Il y a des députés Qui ont commencé à crier Crier, crier Spirituellement Ils veulent des âmes Ils ne vous disent pas En fait les gens qui exécutent Ne savent pas que Mais derrière Spirituellement Ils veulent des âmes Ils veulent des âmes Ils veulent honorer Le roi Leur chef Leur dieu satan Le dieu de ce siècle Naaman quand il disait On va les tuer Mais Naaman Il savait Le roi peut-être Il ne savait pas Mais Naaman Il savait Lui il avait L'intelligence diabolique Il sait que Lorsqu'on va les tuer C'est un sacrifice C'est les âmes Qui vont venir C'est le sang On a besoin du sang Pour régner Si on n'a plus Le sang c'est compliqué C'est pourquoi Ils ont besoin des cadavres Il y a des pays Aujourd'hui Les gens acceptent des cadavres Les hommes élevés en autorité Ils achètent des cadavres Pourquoi ils ont besoin des cadavres ? De la même manière Que Moïse avait besoin Des cadavres Pardon Satan est venu Chasser le cadavre de Moïse Dans le livre de Jude Dans le Nouveau Testament Il est venu reclamer Le cadavre de Moïse Mais comment quand Moïse est mort Tu viens reclamer son cadavre ? Pourquoi ? Ils avaient besoin des cadavres Donc derrière ce vent Le coronavirus là Ils ont besoin Ils sont Ils ont besoin De tout ça Dieu permet Mais ils ne savent pas Que quand même Dieu permet Qu'ils fassent des erreurs Ça se retourne Quand tu peux Parce que tout leur plan Est annulé Au nom de Jésus Alléluia Je ne vous parle Des réalités spirituelles Des choses cachées derrière Ce vent Que mon discours Ne soit pas mal compris Ou mal interprété C'est pourquoi nous Ce n'est pas parce que Je suis chrétien aujourd'hui Que je vais oublier mes origines Je viens de quelque part Et j'ai la responsabilité De prier pour mon pays De prier pour mon continent Et de prier pour tous Les chrétiens du monde Et je sais qu'aujourd'hui Que dans ces pays riches Je parle des pays d'Afrique Riches on le sous-somme Si Dieu permet Que nous ayons des hommes d'Etat Qui connaissent Dieu Vous allez voir Ce sont des gens Où les pays vont même Investir dans leur mission Est-ce que vous savez Qu'à une certaine époque Les pays comme les Etats-Unis Comme la Suède Investissaient dans les missions Aujourd'hui Moi je suis bien D'un pays graphique central Ce sont les missionnaires Ces doigts qui sont venus Dans nos pays Au Cameroun En Afrique centrale Au Congo Brazzaville Au Gabon Les missionnaires Ces doigts Ces missionnaires étaient soutenus Par des familles Il y avait même des hommes Élevés des hommes d'Etat Qui donnaient de l'argent Au missionnaire C'est comme ça Que nos arrières Nos grands-parents Ont pu recevoir l'évangile Quand les missionnaires Venaient Ils implantaient Ils construisaient des hôpitaux Ils construisaient des hôpitaux Ils construisaient des grèches Ils construisaient des écoles Ils mettent un cimetière Pour eux-mêmes à côté Cimetière des missionnaires Ils pressent les moussiles Mais ils pressaient les moussiles Ils mangeaient comment ? Ils n'avaient pas d'entrée Ils n'avaient pas d'argent Ce n'est pas les pauvres Qui leur donnaient des offrandes Non Ça venait de leur pays Les pays riches À l'époque On voyait Les aider Aujourd'hui les moussiles A été prêchés partout L'information était contre ces choses Ils ont combattu ces pays Dans le secret Pendant des siècles Et aujourd'hui Regardez un pays Comme la Suède Un pays qui envoyait Les missionnaires M'ont mis Ce pays-là L'égalisme de homosexualité Ce pays-là A oublié Les valeurs même L'éthique chrétienne Et Dieu permet Que nous qui avons reçu La sémence Qu'on reparte Un jour le pressé L'éthique dans ce pays-là Mais quand nos pays sont pauvres Dieu va remonter L'économie de nos pays Suivez bien ce que je vous dis Ces pays africains-là Deuxièment Dans les 20 ans Qui suivent Retenez ce que je vous dis Les économies vont émerger Les hommes risquent Les milliards d'euros Vont commencer à se multiplier Se compter Je vous le dis Beaucoup de pays d'Afrique Vont changer de monnaie Il y a des guerres Qui vont vouloir venir Mais le Seigneur Va écarter tous ces vents Les pays d'Afrique Vont changer de monnaie L'économie va commencer A remonter Et vous allez voir Les écoles Les missions Vont commencer à naître Dans ces pays-là Et il y a même Beaucoup de pasteurs Qui quitteront Les autres pays Suivez ce que je vous dis Là c'est dans une dimension prophétique Qui vient dans Se réfugier en Afrique Et ces missionnaires Quitteront Les continents d'Afrique Pour aller prêcher ailleurs Et je vous dis Jésus à la porte Et ces choses Sont en train de se décider Jésus ne pouvait pas venir Si Rome n'était pas N'avait pas surgi Quand Rome a surgi Rome a mis en place La stratégie de la croix Condamnait les gens sur la croix Il fallait que Jésus vienne Quand les temps furent accomplis Les temps actuellement Sont en train d'accomplir Bien aimé Jésus est en train de venir Mais lévant nous et prions Surtout à l'église d'Afrique Donc Naman avait tout préparé Pour sacrifier ce peuple Et il dit Vous allez devenir riche Et on va prendre l'argent On va ramener dans le caisse du roi Et c'est des réalités Qu'on voit aujourd'hui en France Quand ce professeur intellectuel Qui vous dit Non on peut soigner le Covid Avec tel médicament Parce que c'est moins cher Beaucoup de gens ne veulent pas Les lobbies pharmaceutiques Se sont levés Ils ont mis en place Une autre molécule Ça coûte beaucoup plus cher Parce que derrière leur but Les gens doivent mourir Pour gagner de l'argent A la fois ils veulent gagner de l'argent Pour avoir le pouvoir sur le monde Dominer le monde Mais à la fois aussi Ils veulent avoir des âmes derrière Pour renforcer leur pouvoir Dans le monde spirituel Donc il y a deux types de personnes Deux types de pouvoir Il y a ceux qui sont dans l'argent Dans l'influence financière Mais il y a ceux qui sont Dans le pouvoir spirituel Mais ils ne se dénoncent pas Vous n'allez pas les voir Mais c'est lorsque vous priez Vous écoutez leur discours Que vous vous rendez compte Est-ce que les gens Écoutent ce que moi j'écoute Quand tu as l'intelligence renouvelée Tu sais comprendre les codes Tu sauras qu'il y a des présidents Qui sont au service de Satan Mais beaucoup de gens Ne croient pas à ça On dit non Ce sont vos histoires Frères Si tu es un être spirituel Tu le sauras Tu le sauras Vous n'avez qu'à regarder La Bible déclare Que la nature vous enseigne Regardez 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 On raconte l'histoire d'un président Après avoir été élu C'était pour la première fois Que la gauche prenait le pouvoir Dans un pays Il est parti se lever devant les cimitiés Il a pris une fleur rose Il est resté là devant les cimitiés Pendant plus de 5 heures Il faisait quoi ? Méditation Adoration Et c'est un président Qui a marqué l'histoire Il fait partie des présidents Qui ont accéléré Le processus de l'Union Européenne Je vous demande Je vous demande D'aller faire les recherches Je vous demande D'aller faire les recherches Et donc Naman C'était son plan Donc les géants de ce monde Qui dominent ce monde là Ils ont tellement tout prévu Mais en fait La chose les échappe D'un côté Ils font des choses Pour vouloir avoir de l'argent D'un côté Ils font des choses Pour avoir des âmes Pour avoir le pouvoir spirituel Mais Ils ont perdu le contrôle Ils ne savent pas trop Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça ne va pas marcher ? Parce que nous sommes encore présents Hallelujah Et puis écoutez Une fois qu'il a proposé au roi On va prendre l'argent On va mettre dans ta caisse Le verset dit quoi ? Le roi ôta son anneau De la main Et il remit à Amman Fils D'Amenanata La gadite Ennemi des juifs Et le roi dit à Ammane L'argent t'est donné Et le peuple aussi Faisons ce que tu en voudras Hey Jésus Un peuple On donne à quelqu'un pour dire Faisons ce que tu en voudras Tu veux de l'argent pour faire tout ça ? On va te donner de l'argent Tu veux équiper les militaires Tu veux équiper l'armée Tu veux acheter les armes On va te donner de l'argent Faisons ce que tu veux Et l'argent on va te donner Pour acheter les armes Pour aller les tuer Et le peuple là Ça t'appartient Faisons ce que tu veux C'est ce qui s'est passé Même dans les années passées Dans les siècles passés Il y a les hommes d'Etat Les chefs d'Etat Qui ont conclu Le marché spirituel Avec le monde occulte On leur a donné tout Tu t'empeuples comme tu veux Fais comme tu veux Essentiel que tu aies notre service Et c'est ce qui se passe Dans la réalité spirituelle Qui se passe dans beaucoup de pays Mais maintenant Que nous sommes éclairés frère Ciblons nos prières Ciblons nos prières Ciblons nos prières Je vais être bref Aujourd'hui Il y a tellement Des choses à dire là-dessus Mais comme je suis en plein travail C'est juste mon petit moment de pause Je vais être bref aujourd'hui Bien aimé Ouvrons les yeux Par rapport à tout ce qui se passe Comprenons le langage de Dieu Par rapport à tout ce qui se passe Toutes les lois qui sont votées Vous allez voir Ce n'est pas pour la croissance Les peuples Regardez bien Toutes les lois Qui ont été votées Durant ces 5 dernières années Dans les grandes puissances Si vous lisez Si vous êtes intellectuel comme moi Faites un peu la revue là De toutes les lois Qui ont été votées Ils ont imposé les vaccins Dans les 5 ans Si vous voyez Depuis 2016 2015 2015 15, 16, 17, 18 Ils ont signé Les lois en Europe Qu'on devait vacciner Les enfants à un certain âge Ils ont imposé les lois L'éducation sexuelle Dans l'école A la maternelle Pourquoi imposer toutes ces lois là Si vous voulez continuer A avoir toujours de l'aide L'assistance Voilà les lois Que vous devez voter Ils ont imposé Le mariage Pour tous Le monde Pourquoi ils imposent Tout ces lois Vous n'avez pas remarqué Lorsqu'une loi se vote en Belgique En France Lorsque ça se vote en France Lorsque ça se vote en Suisse C'est tous les pays d'Europe Vous ne comprenez pas Qu'il y a quelque chose derrière Et tous ces sont Des grandes puissances Parce que ces puissances là Influencent la destinée des nations Nous vous montrons le chemin Faites comme nous Si vous voulez continuer A manger sous la table Et nous avons des chefs d'Etat Bêtement Parce qu'ils n'ont pas L'intelligence renouvelée Ils se plient devant ces chances Aujourd'hui Coronavirus Ils sont en train de rattraper Beaucoup de réalité Et dans le secret Ils ont commencé Des tests Des vaccins En Afrique Tant que tu montres La même table que nous Tu dois t'incliner C'est pourquoi nous allons prier Que même dans le pays Partout là Où nous avons des hommes politiques Nos chefs d'Etat Qui jouent ce jeu Que le Seigneur Vraiment Prenne les choses en main Où le Seigneur Va se révéler à eux Où le Seigneur Lui-même Va s'en occuper C'est pourquoi Le temps du jugement Est déjà là Ne soyez pas surpris Fin 2020 Fin 2021 Que l'Afrique bouge Et que les changements Commencent à venir Dans ces pays-là Réterre ce que je vous dis Le chiffre 20 C'est la transition C'est la transition Que nous fais rentrer Dans la préparation Je vous dis C'est la transition Que nous fais rentrer Dans la préparation Je dis bien C'est la transition Que nous fais rentrer Dans la préparation Cette transition Va de 20 jusqu'à 25 De 20 à 25 C'est une transition Nous fais rentrer dans la préparation De 25 à 30 C'est la préparation A 30 C'est l'accomplissement Lorsque les sacrificateurs Devaient être initiés Au service Initiés au service A un mois On prenait l'enfant déjà On le comptait déjà Parmi les serviteurs A partir de 20 ans On commençait à lui parler Déjà du service A partir de 25 ans On lui faisait rentrer Dans les services Pour aider les autres Donc de 20 à 25 ans C'était la préparation C'était l'initiation Comment ça ouvre l'esprit Comment ça ouvre l'esprit C'est pourquoi De 2020 à 2025 Ne soyez pas surpris Toutes ces associations Ces ONG là Vont se lever Il y a une association Une ONG La maison de l'Artemisia L'OMS est opposé A cette association Pendant des années La maison de l'Artemisia Alors que l'Artemisia C'est une plante qui fait soigner Le parodisme Gratuitement Mais comme le parodisme C'est une maladie Qui fait rentrer Le largement Dans les grandes sphères Comme je vous ai dit L'argent doit rentrer Dans le royaume A travers la stratégie De la main Le roi lui donne La bénédiction L'Afrique L'Afrique Les gens meurent comme ça Pendant des années Frère L'Afrique Les gens meurent Ils savent que la solution De l'Artemisia C'était vrai Mais l'OMS a imposé Cette plante là La plante Il dit qu'il y a Des effets désirables Mais quand vous voyez Certains médicaments Qui font des effets désirables Plus que l'Artemisia Ils autorisent Les médicaments Vous ne comprenez pas Que c'est un jeu Le royaume C'est le jeu Des friances Comme on a fait Dans l'Aman L'Arts en rôtre L'Arts en rôtre Et 2020 Ils sont surpris A travers la plante L'Artemisia La plante interdite Covid arrive Avec le Madagascar Covid organique Cette association La maison de l'Artemisia Est en train d'émerger C'est fini L'OMS pourra plus Ne le continuer Et donc Derrière Vous allez voir Beaucoup des ONG En faveur des pauvres Alléluia En faveur des pauvres Va commencer à se lever Va commencer à prendre Le renfort On va plus les contrôler Dieu va permettre Que certaines réalités arrivent Afin que les vérités Sortent au grand jour Et que la vérité Change la réalité Parce que lorsque ta vie Rencontre la vérité La vérité finira par changer La réalité de ta vie Bien aimée Oui Maladie c'est une réalité La pauvreté c'est une réalité La situation que tu vis C'est une réalité Mais quand tu rencontres La vérité de Dieu Quand tu rencontres Ce que Dieu a réellement Dis sur toi Oh bien aimé Tu vas changer la réalité De ta vie Parce que lorsque la vérité Rentre sur la Bible D'éclat Vous connaîtrez la vérité Et la vérité Vous affrancira Donc là nous sommes Dans une phase Préparatoire Par où la vérité Est en train de voir La vérité est en train de voir le jour Donc de 20 ans à 25 ans Le futur sacrificateur La famille Tu peux parler dans la maison Lui préparer Lui parler Lui parler A partir de 25 ans La famille se l'envoyait Maintenant travailler Au pied des aînés Ils n'étaient pas encore Dans le service Mais ils travaillaient Au pied des aînés Le 25 ans A 30 ans Ils travaillaient Au pied des aînés Au pied des aînés Ils travaillaient Ils regardaient Ils regardaient Et à partir de 25 ans A 30 ans Pardon Ils rentraient dans le service Et ils faisaient le travail Jusqu'à 50 ans Et à 50 ans Ils sortaient maintenant De sa retraite Tant que sacrificateur Mais ils étaient En train d'accompagner Les autres Qu'est-ce que vous remarquez L'Afrique Les indépendances N'ont pas atteint 50 ans Nous sommes dans la phase Où les indépendances Ont dépassé 50 ans Hé bien aimé Nous sommes dans la phase Où l'ancien système De rentrer en retraite L'ancien système Où l'Europe Dominez l'Afrique En train de rentrer en retraite Bien aimé Je vous dis Ayez l'intelligence De saison Il n'y a rien de nouveau Sous le soleil Bien aimé C'est ça ce qu'on appelle La lecture prophétique La lecture prophétique La lecture spirituelle Les événements C'est comme ça Que le monde Travail fonctionne Ça fait des années Mais maintenant Que Dieu est en train De nous éclairer On doit comprendre Comment est-ce que Nous devons orienter Nos prières Nous avons aujourd'hui Dépassé La 50 ans Les indépendances Aujourd'hui Comme vous voyez Ces 50 ans 60 ans Nous avons dépassé En fait La retraite Là où la retraite Est arrivée C'est pourquoi Dieu va susciter De nouveaux leaders Dieu va susciter De nouveaux Pères de l'indépendance Dieu va susciter Des ONG Que vous voyez là Vous allez voir Les ONG là Les panafricanistes Et tout ce monde là Dieu va commencer Ça fait des autres Pour nous Pour nous étonner À travers ces ONG Alléluia Et les 7 états Oront les mains liées Ils ne pourront plus rien faire Remarquez ce que je vous dis Mais nous devons prier Qu'il n'y ait pas Le bain de sang qui naissent Nous devons prier Que les gens ne meurent pas Nous devons prier Que le bain de sang Ne soit pas à leur faveur Voilà comment nous devons Prier aux hommes Que les morts programmés Par le Satan Par le monde démoniaque Les hommes de la sagesse satanique Que les morts soient annulés Alléluia Voilà ce que nous devons Comprendre derrière Ce vent Et tu as porté Le jugement derrière À travers le jeûne Et la prière Mardossi a prié Alléluia Sa dièse aussi Esther a prié Et si à travers la prière Que tout le plan De Naman A été détourné Tout le plan Le roi était Il ne savait plus Il va épouser une femme Qui ne connaissait pas Que cette femme-là Était dans la destinée divine Et à un moment donné Il était surpris Naman d'un côté Sa femme Esther d'un côté Oh bien aimé Je suis en train de dire A quelqu'un Que le plan préparé Par le diable Alléluia A été annulé Mais il faut des hommes Et des femmes Qui vont s'élever D'un côté des hommes Spirituels pour prier Mais d'un côté Des hommes intellectuels Des hommes intellectuels C'est pourquoi Si tu es intellectuel Tu es chrétien Tu es convertu Tu es peut-être magistrat Tu es peut-être avocat Tu as étudié le droit Tu as étudié la médecine Oh tu as étudié Les hautes sciences aujourd'hui Qui participent Dans les économies Qui participent Dans les sociales Qui participent Dans l'accompagnement Bien aimé Je suis en train de te dire Si tu es là Commence à prier Que Dieu t'oriente Ta destinée Alléluia Voilà ce que nous devons comprendre Et voilà comment est-ce que Nous devons prier En cette période Prions maintenant Prions maintenant Que la colère Et le jugement de Dieu Sur les nations Sur les nations Qui ont bafoué sa loi Oh que le jugement Et le plan de Dieu Je dis bien Le jugement Et le plan de Dieu Sur les nations Qui ont bafoué sa loi Sa complice Mais dans le jugement Que Dieu se souvient du pauvre Dans ce jugement Que Dieu se souvient De l'étranger On va prier Que Dieu se souvient Du pauvre et de l'étranger Prions maintenant Que la justice de Dieu Que la justice de Dieu Que la justice de Dieu Là où la justice de Dieu A été ignorée Que Dieu lui-même Il mette les conditions Pour que sa justice Soit reconnue Et qu'on puisse reconnaître Que Dieu est Dieu Prions que là où Là où l'humanité Là où l'humanité Était rentrée dans la bêtise Là où l'humanité Était rentrée dans la bestialité Oh Là où on avait On avait même conclu Que l'homme pouvait se marier Avec un animal Là on pouvait dire Que l'homme pouvait se marier Avec son chien Je vous dis Il y a des pays comme ça aujourd'hui Allez sur l'internet Vous verrez Nous allons prier Que la justice de Dieu Se fasse Et que les hommes Ouvrent les yeux Et que les gens Demandent pardon à Dieu Nous allons prier Que dans les institutions Pendant que l'église Encore sur la terre Que Dieu envoie Les chrétiens Les chrétiens Dans ces grandes institutions Nous allons prier Là où nous avons Des hommes et des femmes Qui cherchent des marchés Parce que ce sont des chrétiens Les marchés sont fermés Parce qu'ils ne sont pas fromaçants Nous allons prier Que les circonstances actuelles Bourvaissent les calculs Et que Dieu leur accorde Des marchés Et qu'ils travaillent Pour la gloire de Dieu Dans ces milieux Alléluia Et Dieu savait Il a fallu que le Saint-Esprit Vienne pour nous préparer Le Saint-Esprit Était déjà venu Préparons-nous Pour un temps de réveil Comme ça on va rentrer Dans une nouvelle dimension Et c'est aussi un temps Où Dieu est en train de juger Sans l'église Sans l'église Il est en train de repositionner Beaucoup de ministères Beaucoup croyaient que l'église C'était le pouvoir C'était l'argent C'était les bâtiments Mais Dieu est en train de crier Toutes ces choses Ils ont oublié Les églises de maison Ils ont oublié Qu'il y avait un travail Qu'il fallait faire en arrière-plan Ils se sont bâtis sur des bâtis Ils se sont bâtis sur des bâtiments Mais aujourd'hui Dieu est en train de nous montrer L'église C'est pas des bâtiments Demain même si les bâtiments s'ouvrent Mais nous devons savoir Les églises de maison Doivre c'est notre priorité L'évangélisation De proximité de mon voisin De rester la priorité Il y a beaucoup Qui ont eu des voisins Qui sont morts dans les maisons Mais ils ne savent pas Surtout en Europe Et même des chrétiens Mais nous allons prier Voilà Ce qu'il faut comprendre Derrière Corona Je veux que le Seigneur a permis C'est le temps de jugement D'entre nous replacer les cartes Nous allons prier 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 Que le Seigneur fasse grâce Nous allons prier Que le Seigneur parle Nous allons prier Que Jésus soit honoré Comme roi Nous allons prier Que Jésus soit honoré Comme roi des nations Comme le roi des rois Que cet événement Élève encore le nom de Jésus au milieu des nations Oh Père Jésus est descendu sur la terre Les hommes l'ont rejeté Il a cloué Jésus au calvaire Mais Jésus est ressuscité Christ est roi Élève en Jésus comme le roi des rois Dans cette période de pandémie Que le nom de Jésus soit élevé dans toutes les nations Dans cette pandémie Que les nations comprennent conscience Et qui se tournent vers le Seigneur Dans cette pandémie Que Dieu se révèle à nos chefs d'Etat Oh Jésus Des rois Les croyants de tous les âges Portent son nom sur leur cœur Dans l'épreuve ils gardent courage Dans l'épreuve garde courage Car Dieu est un sauveur Est-ce que Dieu est un sauveur Qu'il est un sauveur pour nous Ils vont partout dans la terre Partout dans la terre Annoncer le Fils béni Ressusciter le mort Portent leur bannière Sur laquelle il est écrit Oh que Jésus Christ est roi Christ est roi Oh à peine dans la royauté Et la Seigneur de Jésus dans ta vie Dans ta famille Et dans ta nation Le Seigneur te bénisse Mais en tout cas on a résumé un peu cette pensée Pour conclure Et tout Et donc nous voulons encore élever Nos voix Mais avant d'élever nos voix Juste rappeler Que n'oubliez pas Que nous allons après Reprendre le fonctionnement normal Dans nos bâtiments Parce que c'est là Nous avons tous nos instruments Nous avons nos écoles de louanges Nous avons nos écoles de musique Nous avons nos écoles de formation Voilà Donc c'est là où nous nous rassemblons Mais nous avons toujours des charges à payer Nous avons toujours des charges à payer C'est pourquoi je nous invite tous Prévoyez toujours votre offrande Tous les dimanches dans votre présence avec Dieu Priez pour votre offrande Et gardez-le Moi j'ai mon offrande Depuis que nous sommes dans le confinement J'ai mon offrande Je garde Et je fais parvenir à la caisse de l'église Parce que nous avons toujours des charges à payer Je sais que c'est dur et c'est difficile Mais je sais aussi que Lorsque nous obéissons la parole Le Seigneur est fidèle pour nous accompagner dans cela Car Dieu est fidèle avec ceux qui sont fidèles Et Dieu honne ses qui l'honore Que le Seigneur vous bénisse On a fini Que le Seigneur bénisse l'Afrique Non à tout ce qui a été dit au nom de l'Afrique Non ils ont dit que l'Afrique connaîtra le pire Nous en tant que peuple de Dieu Nous avons l'autorité sur la terre Nous disons non L'Afrique ne connaîtra pas le pire avec le Covid-19 Au nom de Jésus Christ au Nazareth On ne va pas enterrer L'Afrique a trop pleuré On a trop pleuré Nos grands-mères, nos grands-pères On a trop pleuré Nous chrétiens d'Afrique nous disons non Toutes ces paroles proclamées contre l'Afrique Contre l'Afrique Nous les annulons au nom de Jésus Nous disons qu'un temps de jugement arrive Un temps de jugement arrive dans le milieu politique Dans le milieu intellectuel Dans le milieu scientifique Un temps de jugement arrive même dans le milieu de l'Église Un temps de jugement arrive Où le Seigneur maintenant est en train de faire lui-même D'apporter lui-même Lui-même sa main De la même manière que Dieu a inscrit de sa propre main Il a écrit les dix commandements Actuellement le jugement dans les nations Dans nos pays, dans l'Afrique, partout Dieu est en train de l'écrire avec sa propre main C'est pourquoi nous Nous sommes en prière C'est pourquoi nous disons Amen au Seigneur C'est pourquoi nous disons Que ce n'est pas le plan du malin Qui s'accomplira pour l'Afrique Mais c'est le plan de Dieu Je vous dis shalom, shalom Soyez bénis, bénis, bénis Que Dieu vous parle de vos familles Que Dieu vous parle de vos pays Que Dieu vous parle de l'Afrique Que Dieu vous oriente dans les prières Parce que vous êtes une voix dans le monde spirituel Auquel le diable a peur Mettez-vous à genoux Ce n'est pas parce qu'on ne nous connait pas dans le monde Ce n'est pas parce qu'on ne te connait pas sur les réseaux sociaux Ce n'est pas parce qu'on ne te connait pas sur Facebook Mais tu as une voix dans le monde spirituel Mettez-vous à genoux Pris pour ton président Pris pour l'Afrique Pris pour ton pays Avec amour, ne l'accuse pas Peut-être que c'est sanguinaire Peut-être qu'il est passé au pouvoir par le coup d'état Peut-être qu'il a sacrifié des gens Seul Dieu sait Seul Dieu va s'occuper de son jugement Mais nous allons prier que la sageste de Dieu l'éclaire Nous allons prier que la sageste de Dieu l'éconnuise Nous allons prier que Dieu lui-même qui fait justice Qui fasse justice dans sa vie Et qui fasse justice dans nos nations Que le Seigneur vous bénisse Soyez puissamment bénis, abondamment bénis Au nom de Jésus